Donc, bienvenue sur cette interview, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je m'appelle Florent Moncam, entrepreneur, investisseur. J'ai accompagné des milliers de personnes à entreprendre et investir au Canada. Dans cette vidéo spéciale du podcast Inspire, je vous ramène des entrepreneurs inspirants qui m'ont inspiré et qui continuent de m'inspirer et qui sont également là pour vous inspirer à travers leur parcours, leurs échecs et leurs réussites. Donc, aujourd'hui, on a Monsieur Pierre Ollet. Ça va Florent ? Salut, ça va et toi ? Yes, les tchèques quand même. On a Monsieur Pierre Ollet qui est entrepreneur et investisseur. Donc, voilà, quelqu'un que j'ai suivi à l'époque lorsque j'ai démarré en immobilier et qui est aujourd'hui au Canada pour quelques mois, qui va vous parler du coup de son parcours. On va aborder plusieurs choses, Pierre. Donc, déjà, merci d'être là pour cette interview podcast qui sera également diffusée sur la chaîne YouTube, bien évidemment. J'aimerais que tu nous parles, voilà, déjà numéro 1 de ton parcours et aussi de comment est-ce que tu t'es spécialisé en immobilier en tant qu'ancien banquier. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, un peu comment tu te diversifies en termes de gestion des risques par les temps qui courent, etc. Donc, je sais que tu voyages beaucoup. Tu as pas mal de plans B, voire même de plans Z au cas où tout tourne mal sur Terre. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous partager ça tout au long de cette interview ? En fait, moi, je viens d'un milieu où si tu veux, je n'avais pas forcément d'éducation financière dans ma famille. Donc, pas d'entrepreneurs, pas d'investisseurs immobiliers. J'avais des gens qui avaient acheté leur résidence principale, mais tu vois, ça s'arrêtait là. Donc, c'est pour ça que quand j'ai fait des études, j'ai fait des études de mathématiques économie dans le but de me dire, voilà, je veux apprendre des choses sur l'argent. Mais je ne savais pas trop comment faire parce qu'il n'y avait pas vraiment de bouquin YouTube. Enfin, tout ça, ça n'existait pas à l'époque où moi, je me suis lancé, mais je me suis dit, je vais faire ça. Et après, je me suis dit, je vais rentrer dans l'univers de la banque. Donc, quand j'ai commencé comme salarié, en fait, j'ai travaillé dans le secteur des assurances et j'ai fait ça à peu près un an, un an et demi. Et après, j'ai travaillé dans le secteur bancaire. Et là, en fait, quand j'ai travaillé comme banquier, j'ai commencé à rencontrer des investisseurs immobiliers. Donc, des gens qui venaient me voir, la plupart, c'était pour acheter leur résidence principale. Mais j'ai quand même commencé à rencontrer quelques gars qui achetaient des immeubles, qui achetaient des choses comme ça. Et tu vois, je voyais ces gens faire. À cette époque-là, j'étais encore dans une mentalité de salarié et je mettais de l'argent de côté, mais je n'étais pas encore dans une mentalité d'investisseur immobilier. Mais c'est vrai que je voyais ces gars passer et je me suis dit, c'est intéressant quand même ce qu'ils font. Mais je me disais, c'est pour eux, mais ce n'est pas pour moi. Tu vois, j'avais encore ces croyances un petit peu limitantes. Et en fait, comment ça s'est passé ? En fait, moi, je me suis lancé. À la base, j'avais besoin de me loger et le prix des logements était un petit peu trop cher. J'étais, tu vois, enfin, les prix avaient beaucoup augmenté. Mais j'ai trouvé une maison et à cette époque-là, cette maison, ce n'était pas dans mon budget, mais il s'est trouvé que cette maison, en fait, il y avait un appartement en dessous. Et cet appartement, il était loué. Moi, à la base, je n'étais pas parti pour avoir des locataires. Mais en faisant des calculs, je me suis aperçu que cette maison a rentré dans mon budget. Pourquoi ? Parce que le locataire payait plus de la moitié du crédit. Donc, ce qui faisait que je pouvais me loger dans une villa pour le prix d'un petit appartement. Tu vois, système de house hacking. En fait, j'avais fait du house hacking sans même savoir que ça s'appelait du house hacking. Et je sais que maintenant, c'est ce que vous faites un peu au Canada, c'est que vous achetez comme ça des triplex où vous vivez dedans. Mais moi, j'ai fait ça par hasard, par chiant, tu vois, un peu par hasard. Et c'est vrai que tu es là, tu as ton premier locataire et tu vois que tous les mois, bam, bam, ça tombe sur ton compte. Tu te dis, c'est cool, là, j'ai mon salaire plus un loyer. Et en fait, le locataire, il était là. Il n'y avait rien à faire, en fait. Ça se passait bien, tu vois. Donc, ça s'est bien passé, première expérience. Et après, en fait, je suis parti à Paris. Et en fait, à Paris, j'étais toujours banquier. Et là, il y a eu un truc qui s'est lancé qui s'appelait Airbnb, tu vois. Et Airbnb, moi, je ne connaissais pas, c'était tout nouveau. Donc, c'était un peu le truc qu'on se refilait sur le manteau. Tu as vu, il y a Airbnb, machin, tu peux gagner de l'argent, tout ça et tout. Et à cette époque-là, en fait, à Paris, j'étais repassé en mode locataire parce qu'en fait, je travaillais en banque et j'avais obtenu un contrat spécial où il y avait un système qui s'appelait le 1% logement. Et en fait, j'étais logé à Paris dans un appartement de 50 mètres carrés dans le 15e arrondissement et je payais un loyer genre 500 balles par mois. Mais pour Paris, c'était… Enfin, à l'époque où je vivais à Paris, pour louer un petit studio de 20 mètres carrés, ça devait coûter 800, 900 euros. Et un 50 mètres carrés, je pense que c'était plus 1400, 1400 euros. Donc, j'avais eu un package, si tu veux, en banque où je n'avais pas forcément un salaire très élevé, mais je me logeais à vraiment un coût minime, tu vois. Et derrière, j'avais des primes. Donc, c'était intéressant. Je payais un peu moins d'impôts parce que je touchais un salaire, un fixe un peu moins. Donc, en fait, quand tu faisais le différentiel, c'était intéressant. Et je mettais un peu d'argent comme ça de côté. Le week-end, j'avais pris aussi un job. J'avais créé une autre entreprise. Donc, je faisais un peu des coachings. Je travaillais, enfin, j'allais faire des relookings, en fait, pour des gars. Donc, ce n'était pas mon entreprise. En fait, je travaillais avec une personne qui s'occupait, en fait, de faire des relookings pour hommes, donc j'accompagnais des gars. Je leur achetais des vêtements et ça me permettait de prendre 500 euros supplémentaires, tu vois. Donc, le but, c'était déjà, j'étais dans ma tête de me dire, voilà, je vais faire des investissements immobiliers. Mais à cette époque-là, je ne me connaissais pas énormément le cash flow. Je savais que je voulais acheter, je savais que je voulais être propriétaire, mais je ne savais pas trop trop comment ça fonctionnait. Et puis, il y a eu ce côté Airbnb. Et là, je me suis dit, Airbnb, c'est intéressant, mais quand même, je flippe de me lancer. On ne sait pas trop ce que c'est ce Airbnb, ça vient de démarrer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des appartements où j'étais locataire. Et en fait, ces appartements, en fait, je les souhaits, sous Airbnb. Et je faisais le différentiel et je me mettais le différentiel dans la poche. Tu arrivais à générer combien ? Si tu te rappelles, ça fait ça remonter. En fait, première, au départ, je l'ai fait avec mon propre logement. Donc, quand je partais, si tu veux, une semaine, j'arrivais à mettre le logement. Je touchais à peu près 500, 600 euros par semaine. Et quand tu vois que tu arrives à toucher 600 euros par semaine, tu te dis, c'est énorme. En fait, si j'arrive à louer mon logement, ne serait-ce qu'une semaine par mois, en fait, je n'ai plus le loyer à payer. Je me mets gratuitement les trois semaines. Voilà. Donc, en plus, à l'époque, je n'étais pas célibataire. Donc, c'était assez facile. Je pense qu'on a tous fait ça à un moment donné. Tu sais, quand Airbnb s'est lancé. Tu vois, je n'avais pas la famille, mais tu vois, je suis la copine. Donc, c'était toujours, ouais, j'ai une réservation de dernière minute. Tu sais, à l'époque, c'était encore en mode pré-approbation. Ce n'était pas réservation thématique. Et tu t'appelais tes potes, tu dis, ouais, j'ai une résa là. Est-ce que c'est possible que tu peux me dépanner ? Et voilà. Moi, j'avais toujours un t-shirt, un jean et ma trousse de toilette dans mon sac. Et donc, je faisais ça. Il fallait faire de l'argent. Donc, je faisais ça. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué des appartements. Et ces appartements, en fait, je les ai mis en sous-location. Le truc, c'est que c'était un peu borderline, tu vois. Dans le sens où à Paris, ils ont commencé après à mettre des règles en location courte durée. Et en fait, un jour, j'ai eu un problème. J'avais fait une location, c'était sur Abritel. Je m'en souviens encore. Et j'avais loué à une dame qui s'appelait Colette. Colette, je ne sais plus son nom. Et elle s'était plaint du logement. Mais c'était plaint du logement, si tu veux, après avoir fait la location. C'est-à-dire qu'elle avait passé une semaine dans le logement et tout. Et après, elle a commencé à m'envoyer des lettres en mode, oui, le logement, il y avait ça et ça qui n'allait pas, etc. Je vais vous dénoncer à la mairie. Elle a commencé à faire plein de courriers, etc. Elle a commencé à contacter, tu vois, plein de personnes. Et elle m'a causé quand même pas mal de problèmes, tu vois. Incroyable. Donc, du coup, je me suis dit, bon, là, ça devient tendu. Il va falloir que je fasse maintenant quelque chose de plus carré. C'est-à-dire que j'achète mes propres logements. Et à cette même période, si tu veux, comment dire, j'ai commencé à bien gagner ma vie. J'avais mis pas mal d'argent de côté. Je me suis dit, bon, là, il faut que je concrétise et que je fasse des vrais projets immobiliers. Et donc, là, j'ai commencé à lancer des projets immobiliers en me disant, maintenant, je vais acheter des logements. Il faut que j'achète des logements à des prix qui ne soient pas à des prix trop élevés. Donc, pour ça, forcément, il fallait que j'achète des logements qui étaient avec des travaux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des logements que j'ai divisé. Donc, j'ai acheté des petites surfaces, à peu près 40 mètres carrés, tu vois. Mais j'ai acheté des logements avec de la grosse hauteur sous plafond. Et en fait, ce que je faisais, c'est que ces logements, je les divisais en deux petits studios. Et donc, ça faisait des studios de 20 mètres carrés. Mais en fait, finalement, tu avais quand même pas mal d'espace parce que comme je créais des mezzanines, en fait, au sol, tu avais 20 mètres carrés, ce qui te fait quand même suffisamment d'espace. Puis, la mezzanine pour dormir. Donc, j'ai fait ça et j'arrivais à franchement avoir des rentabilités qui, c'est assez insolente. D'ailleurs, quand je dis ma rentabilité, les gens, tu sais, ils ne croient pas. Mais j'avais des rentabilités de 24%. Ou 24%. 24%. Donc, c'était vraiment énorme. Et donc, j'utilisais des stratégies mixtes. C'est-à-dire que pendant neuf mois, en fait, ce que je faisais, c'est que mes logements… J'ai investi sur la Côte d'Azur, juste pour dire, voilà, j'ai investi à Nice. J'ai acheté donc des logements que je louais neuf mois l'année à des étudiants. Et trois mois, en fait, je les louais en location courte durée aux vacanciers. Et à Nice, en fait, la saison, elle va à peu près de mi-juin à mi-août. Où les logements, j'arrivais à cette époque, elle est louée à 100 euros la nuit. D'accord ? Et donc, c'est-à-dire qu'un appartement qui était divisé en deux, je pouvais prendre 200 euros par nuitée. Tu vois, c'était quand même pas mal. Dans le même immeuble, j'ai racheté… Donc, j'avais acheté le premier étage, j'avais fait cette division. Et en fait, dans le même immeuble, il y avait le quatrième étage à un moment donné qui était dispo. Donc, j'ai fait une offre. Les gens n'ont pas voulu me vendre à moi parce qu'ils savaient que je faisais la location courte durée. Donc, les copropriétaires, on avait dit non, on ne va pas vous le avoir vous parce qu'on fait de Airbnb. Il faut savoir que dans cette copropriété, les mecs, ils sont vraiment anti-Airbnb, etc. Mais moi, j'avais tout fait légalement. En tout cas, j'avais obtenu des demandes de changement d'usage, etc. Donc, le quatrième étage, en fait, ils ont préféré le vendre à quelqu'un d'autre. Finalement, à un prix inférieur à ce que moi, j'étais prêt à offrir, mais simplement parce qu'il ne me met pas à moi. Et j'ai acheté finalement aussi le troisième étage dans cet immeuble et j'ai fait la même opération, c'est-à-dire découpe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis mon appartement, enfin ses appartements. Donc là, j'avais quatre lots dans cet immeuble. Quand tu mets tes biens en location sur Booking, Booking, il fonctionne un petit peu différemment de Airbnb. Sur Booking, en fait, tu as un établissement. C'est un peu comme si tu étais un hôtel. Et comme tout était à la même adresse, en fait, Booking, lors du processus de vérification, il t'envoie un courrier dans ta boîte aux lettres. Et si tu mets que tes appartements sont dans telle rue, par exemple à Nice, et que l'autre appartement est dans telle rue à Nice, tu es considéré comme un établissement à cette adresse. Et en fait, il se trouvait que dans ce logement, j'avais quatre appartements, mais qui pouvaient accueillir jusqu'à quatre personnes. Parce que tu pouvais mettre deux personnes sur la mezzanine et deux personnes sur une canapé clic-clac. Et donc, en fait, je me retrouvais avec un des rares logements qui pouvaient accueillir jusqu'à 16 personnes. Et très souvent, en fait, ça m'est arrivé d'avoir des réservations pour des gros groupes, donc des gens qui me louaient trois appartements, quatre appartements d'un coup. Et c'est là que j'ai compris la puissance d'avoir, tu vois, beaucoup d'appartements. Voilà, et donc après, j'ai commencé vraiment à avoir des revenus confortables, tu vois, j'ai continué mes investissements. Et j'ai quitté mon boulot quand je devais gagner à peu près 6 000 euros de cash flow. Donc là, je me suis dit, voilà, 6 000 euros de cash flow net, net, net. Ça remplace largement mon salaire de banquier, même si j'ai des périodes avec des trous. J'avais aussi mis pas mal d'argent de côté. Et là, je me suis dit, c'est bon, je peux vraiment vivre à 100% de mon minimum. 6 000 de cash flow. Et à côté de ça, j'ai démarré après une chaîne YouTube, j'ai démarré différents business et après, ça… Mais tu es resté en France ou… Je suis parti de France. Je suis parti de France. Pourquoi ? En fait, pour des questions de fiscalité, parce qu'en fait, si tu veux, j'avais fait mes biens immobiliers. Donc, je mettais quand même beaucoup en détail à cette époque. Donc, c'était compliqué d'aller chercher encore plus de financement. Et à cette époque-là aussi, j'ai démarré des activités en ligne qui ont commencé à générer beaucoup d'argent. Donc, si tu veux, en fait, quand j'ai démarré mes activités en ligne, très rapidement, j'ai gagné 10 000 euros par mois. Donc, très rapidement, ça s'est fait vraiment très, très vite. C'est-à-dire que j'avais fait un premier lancement et sur le premier lancement, en fait, en 2-3 semaines, j'avais généré 25 000 euros en l'espace de 2-3 semaines. Et après, j'ai réussi à stabiliser les revenus. Je crois que j'étais à peu près à 8 000 euros. Et après, j'ai passé la barre de 10 000. Je ne suis jamais descendu en dessous de 10 000. Et après, ça continuait de croître. Et tu sais, j'ai fait un calcul. Je me suis dit, si je reste en France, 66% d'impôts, ça va taper dur. C'est comme si tu travailles de janvier à juillet pour rien ou quoi ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que les logements que tu as en France, de toute façon, même quand tu t'es expatrié, tu continues de payer de l'impôt dessus. Tu as un statut non résident. Donc, tu payes une flat tax. Tu n'as plus accès, en fait, à tous les régimes que tu peux avoir quand tu es résident français. Tu as une flat tax. Tu payes ta CIG, CRDS. Et voilà, tu continues de louer tes logements. Mais pour les revenus qui sont générés en dehors de la France, si tu n'es plus résident fiscal français, à ce moment-là, tu ne dois plus les payer en France. Ok. Sauf si c'est des revenus de sources françaises. Tu ne payes des impôts que sur tes revenus de sources françaises. Donc, je ne me suis expatrié à Malte. Je crois que je suis resté à Malte pendant… À un moment quand même. Peut-être 2-3 ans. Ah oui ? Oui, 2-3 ans. Pas si longtemps que ça. C'était une période assez courte. Mais j'étais productif et je faisais pas mal d'événements. Ah oui, c'est pour ça. Moi, c'est ça. Je pense que j'étais découvert quand… Je pense que tu venais d'arriver à Malte avec Théophile, tout ça. Oui. Et donc là, j'ai généré plusieurs sources de revenus parce que j'avais mes revenus immobiliers, mes revenus business en ligne. J'avais aussi des revenus d'affiliation. J'ai commencé à investir en bourse, en crypto. Le but, c'était de diversifier un petit peu mes sources de revenus et de ne pas dépendre que de l'info. Que du bilan ou que du business. Voilà. Et même en immobilier, de ne pas dépendre que d'une source de revenus. Parce que par exemple, on le voit bien, tout ce qui est location courte durée, il y a de la réglementation. Maintenant, ça peut devenir plus compliqué des fois de mettre ses biens en location courte durée. Donc, moi, je voulais que mes biens soient rentables, même hors stratégie location courte durée. Donc, je n'ai jamais voulu être monostratégie dans le sens où tu ne sais jamais comment les choses peuvent évoluer. D'accord. Et en termes de, c'est ça donc, France, 6 000 euros, tu décides de te lancer sur Internet, boum, tu vas à Malte. Oui, parce qu'après, en fait, à partir du moment où tu as, en fait, ce qui est, c'est aussi une question, c'est un peu une objection qui vient souvent. C'est de dire, pourquoi tu fais du business en ligne, etc. Mais parce que les business en ligne, si tu n'as pas de business, en fait, tu ne peux plus obtenir de crédit. Donc, il faut avoir, si tu veux, des revenus autres que l'immobilier si tu veux continuer à obtenir des financements pour pouvoir continuer, en fait, à acheter de l'immobilier par la suite. Clairement, oui, c'est sûr que, en plus, le business en ligne, c'est un levier très puissant. Et l'avantage aussi, c'est que, voilà, tu peux bosser de partout là, tu es au Canada, tu étais, avant, tu étais en République Dominicaine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que, tu as parlé de diversification, comment toi, tu t'es, en tant qu'investisseur, la règle, à un moment donné, c'est ça, c'est de se diversifier. Donc, comment toi, tu as commencé à te diversifier une fois après être arrivé à Malte, après avoir lancé plusieurs business, Internet, etc. En fait, diversification, c'est venu un peu à l'époque, je crois que j'ai quitté la banque en 2016 et je crois que ça appartient de 2014, quand j'étais banquier, donc je travaillais encore en banque. Et on a commencé à recevoir des directives en banque où on nous demandait à chaque fois de… on avait des formations sur tout ce qui était lutte anti-blanchichement, lutte anti-terrorisme, traque-fin. Donc ça, c'est des systèmes où à chaque fois qu'une personne va faire des opérations suspectes, mettre, faire un gros virement, déposer du cash sur son compte bancaire, etc., on avait l'obligation en tant que banquier de dénoncer cette personne à traque-fin parce que si on ne le faisait pas, on risquait des amendes et 5 à 10 ans de prison en tant que conseiller. Et ça, en fait, ça ne concernait pas que les banques, c'est-à-dire que ça concernait même les avocats. C'est-à-dire que toute personne qui obtenait des informations comme quoi quelqu'un faisait quelque chose de pas légal, tu avais l'obligation de le déclarer sur traque-fin. Si tu ne le faisais pas en tant que professionnel, c'était ta responsabilité qui t'engageait et tu pouvais faire de la prison. Donc, c'était vraiment très grave parce que tu pouvais être complicité. Donc, à chaque fois que tu parles à un avocat, il faut que tu le saches, en tout cas en France, c'est comme ça. Il faut que tu parles à un avocat, à un notaire, à un banquier ou à quelqu'un, à un assureur, il faut savoir qu'ils sont soumis à cette réglementation. C'est pour ça que moi, dès qu'une personne commençait à m'expliquer, oui, machin, donc tu vois, je suis maçon, mais je fais un peu de travail non déclaré à côté, je me suis dit, ne me parle pas de ça, je n'ai rien entendu, tu ne m'en parles pas, je ne veux pas savoir, c'est parce qu'après, si tu veux, toi, tu es impliqué. Voilà, tu es impliqué, donc j'expliquais vite aux gens qu'avec moi, il ne fallait pas qu'ils parlent de ces choses-là. S'ils le faisaient, c'était sa responsabilité. Et en fait, je me suis rendu compte qu'après, j'ai travaillé dans différentes banques, mais notamment, une des dernières banques dans lesquelles j'ai travaillé, c'était Barclays. Et chez Barclays, en fait, c'était devenu fou furieux. Il faut comprendre que Barclays, en fait, c'était une banque en gestion de fortune. Donc, les gens, en fait, quand ils sont en gestion de fortune, c'est tarif, tu leur sers le café, enfin, tu es, voilà, tu es, l'agence, tu sais, il y avait, on faisait des expositions d'art, les gens venaient, prenaient leur petite coupe de champagne, vous voulez votre petit Nespresso, monsieur, enfin, tu vois, les clients, les soignaient comme ça. Pour rentrer chez Barclays, il fallait que tu aies 10 000 euros de revenus mensuels plus 500 000 euros que tu mettes à la banque. Donc, il fallait les deux conditions sur toi. Donc, tu vois, c'était vraiment quand même des profils, donc on avait, bon, je ne vais pas donner de nom, mais on avait des gens, par exemple, des animateurs de télé qui travaillaient chez Canal+, tu vois, on avait ce type de profil-là. On avait des femmes d'hommes politiques, pareil, je ne peux pas donner les noms parce que, tu sais, c'est des données qui sont confidentielles, mais on avait vraiment des gens qui pesaient. J'avais un client hollandais, c'était un mec qui possédait 400 appartements. J'avais une dame, c'était une héritière suisse, elle avait plusieurs millions. Elle avait posé plusieurs millions chez Barclays, mais pour s'amuser, tu vois, faisait un peu de bourse, tu vois. J'avais des gens comme ça. Donc, j'avais ce type de client. Et en fait, on a eu des directives au niveau de la banque qui nous ont dit, mais en fait, maintenant, vous allez devoir demander de contrôler chaque transaction pour les clients. Donc, t'imagines, c'est des gens qui pèsent des millions. Et quand ils faisaient un virement de 20 000 euros, en fait, on devait contacter le client. Merci de nous fournir le justificatif de l'opération. Et tu vois, les gens, au départ, ils se disent, mais de quoi tu te mêles ? Pourquoi tu m'appelles ? Mais moi, je suis chez Barclay, mais en quoi ça te regarde ? Tu sais, c'était quelque chose de nouveau, ce n'était pas quelque chose que maintenant, comme un an où, tu vois, les gens se sont habitués. Et c'est vrai que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bizarre maintenant, il commence à un petit peu tout contrôler, toutes les opérations. Et voilà, je me suis dit, c'est quand même bizarre, les gens, c'est leur argent, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Tu vois, donc déjà, dans ma tête, je me suis dit… Oui, il y a un problème là. Voilà. Et après, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai quitté la banque, comme je t'ai expliqué, j'ai commencé à vivre de mes investissements immobiliers. Et j'ai ouvert des comptes un petit peu partout dans le monde entier. Et je me suis aperçu qu'en ouvrant des comptes dans d'autres pays, quand tu retirais de l'argent, en fait, on ne posait pas de questions. Et ça, c'était qu'en Europe, en fait. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, c'est bizarre, quand tu fais quelque chose en Europe, on te pose des questions. Mais quand tu fais quelque chose dans d'autres pays, par exemple, si tu vas aux États-Unis ou quoi que ce soit, tu peux faire un virement de 100 000 $, un million de dollars. On ne va te poser aucune question. Ok. Donc, c'est vraiment de là que tu t'es dit, il vaudrait mieux. C'est quand tu as vu, en fait, c'est quand tu as vu ça au sein des banques, au sein de Barclays. Et je pense, est-ce que c'est le cas dans la plupart des banques françaises ou établi en France ? C'est toute l'Europe. En fait, toute l'Europe, en fait, est soumise à une réglementation. C'est-à-dire de contrôler l'origine des fonds. Il y a des réglementations, en fait, qui sont énormes et qui pèsent, en fait, sur les banques. Donc, ce n'est pas que votre banque, en fait, quand elle vous demande des justificatifs, c'est parce qu'en fait, une banque, elle peut se retrouver à payer des amendes énormes. Mais quand je vous dis des amendes énormes, ça peut être des amendes de 500 000 € sur un compte qui n'est pas conforme. Donc, les banques, en fait, ne prennent aucun risque et demandent des justificatifs. Et moi, il n'y a pas plus tard qu'il y a encore dix jours, je me suis fait clôturer un compte en Europe chez une fintech sans raison apparente. Pourtant, tout ce que je fais est légal. Mais aujourd'hui, je ne vais prendre aucun risque, sans moi, des risking, tu vois. OK. Donc, je me suis dit, il faut que je me diversifie pour avoir des comptes un petit peu partout, avoir de la redondance. Au cas où, si on me clôture des comptes bancaires ou si, par exemple, j'ai un processeur de paiement, j'utilise des processeurs de paiement comme Stripe. Mais si Stripe, demain, me dégage, que j'ai une autre société sur laquelle j'ai aussi un compte Stripe. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir des backups, tu vois. Et comment tu as commencé à te diversifier ? Peut-être, si tu ne veux pas trop rentrer dans le détail. Ah oui, pour diversifier, en fait. Mais genre, dans des comptes bancaires, dans combien de pays, tu n'es pas obligé de dire les noms, mais dans combien de pays, tu vois. Comment est-ce que tu pourras donner un peu ? Et des fois, je l'explique dans mes vidéos, c'est ça. Vous ne devez pas dépendre que d'un seul compte bancaire et encore moins dans un seul pays. Ça, je pense que tout le monde est d'accord par rapport à ça. Oui, mais en fait, il faut avoir plusieurs comptes bancaires parce qu'une banque peut vous bloquer du jour au lendemain. Je vais te prendre un exemple de tous mes comptes qui sont bloqués. Après, je vais t'expliquer en fait ce que j'ai fait. Par exemple, j'avais un compte chez N26. N26, du jour au lendemain, ils m'ont clôturé mon compte. Les fonds sont restés bloqués pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, imaginons que je n'ai eu que ce compte. Tu imagines que ton argent est bloqué. Là, en ce moment, j'avais un compte chez Wise, une fintech. Donc, à l'heure où c'est, je dois avoir à peu près l'équivalent de 40 000 euros sur ce compte. Ils m'ont clôturé mon compte, je ne sais pas pourquoi. Donc, je suis en contact avec eux en essayant de débloquer les fonds. Mais pour l'instant, quand j'appelle au support client, on me dit « Ah, désolé, on n'a pas accès. Il faut écrire un mail. » Ça fait 15 jours que j'ai écrit un mail, je n'ai toujours pas de réponse. Donc, voilà, c'est des choses comme ça. J'ai eu des banques aussi qui m'ont demandé quand je faisais des virements. Ils m'ont bloqué l'argent. Tu vois, j'avais besoin de faire un investissement immobilier à Budapest. Et en fait, ils m'ont bloqué l'argent en me disant « Il faut nous justifier, nous donner l'origine des fonds. Sans quoi, on ne peut pas faire le virement ? » Sauf qu'en fait, quand tu fais un investissement, par exemple, immobilier à Budapest, tu as une date. Et si tu n'envoies pas l'argent à cette date, en fait, le vendeur est en droit de te réclamer le dépôt de garantie que tu as fait pour acheter. Ça correspond à peu près à 10% du montant. Donc, tu vois, tu as des choses comme ça. Et tu vois, quand tu as une banque qui te bloque, c'est là que je me suis dit qu'il faut vraiment avoir plusieurs options. Après, il y avait aussi toute une période où, quand j'ai quitté la banque, les banques, tu sais, elles étaient à cette période-là, tu sais qu'il y avait des banques qui étaient limite en faillite. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Donc, je me suis dit, si tu as des banques qui sont en faillite, il peut y avoir ce qu'on appelle un contrôle des capitaux. Contrôle des capitaux, ça veut dire quoi ? Si tu as une banque, une banque systémique qui est en faillite, par exemple, au Canada ou en France, du jour au lendemain, en fait, l'État peut prendre une décision de se dire, vous ne pouvez plus envoyer vos fonds à l'étranger. Par exemple, c'est ce qui s'est passé dans plusieurs pays. C'est-à-dire que tu avais de l'argent, tu l'as eu, le contrôle d'échange, je crois que tu l'as eu en Turquie. Je crois que tu l'as eu à Chypre, quand les banques ont fait faillite à Chypre aussi. Voilà, contrôle d'échange, c'est-à-dire que tu ne peux plus envoyer d'argent à l'étranger. Ça s'appelle un contrôle d'échange. Et on va te dire, par exemple, en Grèce, tu avais le droit de retirer, je crois, l'équivalent de 50 euros par semaine. C'est quand la Grèce avait failli faire faillite. Donc, imagine le Grec, il a tout son argent en Grèce. Il ne sait pas si sa banque va tenir. Il n'a pas son argent qui répartit un petit peu dans différents pays. Il est bloqué, tu vois. Il y a eu une crise au Liban. Pareil, tu sais, les banques ont fait faillite. Il y a même une histoire de fou qui se circule sur Internet d'un gars qui est parti dans une banque. Il n'a pas été un câble. Je crois qu'il a braqué la banque. Je crois qu'il a braqué la banque. Pour équipoter son argent. Et en fait, il n'a même pas été condamné. C'est une histoire de fou. Il a été braqué son propre argent et tout parce qu'il n'arrivait plus à récupérer son argent. Bon, ça n'a rien d'en arriver à des extrêmes comme ça. Moi, je me suis dit, l'idéal, c'est quand tu commences à avoir du patrimoine. Évidemment, si tu as un compte et que tu as l'équivalent de 1 000 $, 2 000 $ dessus, ça ne sert à rien. Mais quand tu commences à avoir du patrimoine, je pense que c'est important de ce qu'on appelle ce géodiversifié. C'est-à-dire que par exemple, tu veux avoir un compte en Amérique du Nord. Tu peux avoir des comptes au Canada, aux États-Unis, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Tu peux avoir des comptes dans différents pays en Europe. Je ne sais pas si tu es français, tu peux avoir un compte en France. Moi, j'ai aussi un compte au Luxembourg, un pays qui est quand même aussi plus stable. Tu peux avoir des comptes dans des pays d'Europe de l'Est, dans d'autres devises. Mais généralement, tu peux ouvrir ce qu'on appelle des comptes multi-devises. Par exemple, j'ai des comptes en Hongrie, parce que je suis investisseur immobilier là-bas. Et j'ai des comptes multi-devises, c'est-à-dire que j'ai un compte qui est à la fois en euros, un compte en dollars US et un compte en forint. C'est des comptes où tu as les... Tu as trois devises. Donc, tu as trois IBAN, trois numéros de comptes. Et en fonction de l'IBAN que tu vas sélectionner, tu peux envoyer de l'argent dans différents devises. Ça, c'est pratique. Par exemple, tu vois, dernièrement, j'ai ouvert des comptes au Canada. J'ai un compte qui est en dollars canadiens et un compte qui est en dollars US. Donc, voilà, je trouve toujours des comptes comme ça, multi-devises. Et j'essaie comme ça d'ouvrir des comptes un petit peu partout dans des juridictions. Donc, des comptes persos, mais aussi des comptes professionnels. Parce que j'ai des sociétés. Et ce qui se passe, c'est que du jour au lendemain, ton argent peut se faire clôturer. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Wise. J'avais des comptes société chez Wise qui sont clôturés. C'est-à-dire que je ne peux plus envoyer de l'argent vers mes sociétés en utilisant ce compte. Mais heureusement, j'ai d'autres comptes dans d'autres pays sur lesquels mes clients peuvent continuer à payer ou mes processeurs de paiement peuvent continuer à payer. Donc, le fait d'avoir plusieurs comptes bancaires, ça permet au cas où de ne pas se faire bloquer son argent. Et il faut bien comprendre que j'utilise les comptes bancaires de différentes façons. C'est-à-dire que vous avez des comptes bancaires qui vont être des comptes bancaires transactionnels. Donc, par exemple, comme des fintechs, des banques comme N26, Revolut, je crois qu'en Canada, ça s'appelle Tangerine. Oui, Tangerine, Tangerine. Voilà, ça, c'est des banques où je ne mettrai pas forcément des grosses sommes. Je m'en servirais plutôt pour payer. Oui, pour faire des... Tu vois, tu dois payer un prestataire, tu dois payer tes dépenses, ton loyer, ces choses comme ça. Mais je ne stockerai pas de grosses sommes d'argent dessus. Tous les comptes bancaires sur lesquels je vais stocker des grosses sommes, ça va être des banques qui sont, entre guillemets, qui ont pignon sur rue, tu vois. Oui, des grosses... Enfin, des banques physiques, des grosses banques, quoi. Voilà, par exemple, au Canada, je ne sais pas, j'irais chez Tidibank, Scotia, Banque de Montréal, tu vois, des grosses banques comme ça. Tu vas aux États-Unis, tu vas prendre des banques, je ne sais pas, par exemple, Bank of America, Chase, Tidibank, tu vois, des grosses banques. Je serais en France, je serais sur des banques, par exemple, type BNP Pariva, tu vois, Société Générale, tu vois, vraiment des banques. Je n'irais pas forcément sur des banques en ligne où, quand tu es bloqué, tu n'as pas d'interlocuteur, tu vois. Mais toi, comment est-ce que... Parce que moi, par exemple, comment est-ce que tu procèdes ? Est-ce que moi, par exemple, les banques, pour les banques, pour tout ce qui est business, si je veux, par exemple, utiliser Wise, Mercury, tu vois, les trucs comme ça, est-ce que tu utilises également ce type de banque juste pour des transactions, par exemple, pour tes dépôts, et après, par exemple, l'argent, si tu as amassé, je ne sais pas, un 50 000, un 100 000, là, après, tu le vires sur un compte plus... Enfin, sur une banque plus connue. Ou est-ce que tu veux... Parce que c'est vrai que des fois, par exemple, des banques comme BMO, TD ou même des banques françaises, dès que tu commences, des fois, à avoir des gros volumes, des fois aussi, tu sais, ils te bloquent. Alors, généralement, ce que je fais, c'est que mon hub, en fait, les hubs, c'est un peu comme quand vous prenez l'avion. Vous savez, vous prenez votre avion depuis la France. Généralement, vous allez passer, soit les hubs, c'est la Turquie, c'est Dubaï, ou Londres, Milan, c'est... Vous prenez un petit vol qui vous amène là-bas et à partir de cet endroit, vous pouvez après aller dans toutes les destinations dans le monde. Par exemple, si tu prends un vol Paris-Istanbul, de Istanbul, tu peux voyager partout sur la planète. C'est OK. En fait, pour mon argent, j'utilise à peu près les mêmes circuits, sauf que souvent, très souvent, je passe par les États-Unis. Parce qu'en fait, les États-Unis, il n'y a pas de régulation. Enfin, il n'y a pas de régulation. Enfin, il ne faut pas faire n'importe quoi. Évidemment, si je commence à faire des choses qui sont illégales... Enfin, voilà, je veux dire, mais si tu veux, quand je dois faire... Si tu veux, par exemple, tu vois, j'ai une résidence en Amérique du Sud, d'accord ? Là-bas, je dois ouvrir un compte. Donc, par exemple, tu ouvres un compte au Panama, tu ouvres un compte au Paraguay, tu ouvres un compte en Argentine ou ce type de choses-là. Si tu commences à faire des virements Paraguay-France ou Paraguay-Canada, il y en a qui vont dire, c'est quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi comme trafic ? Donc, généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours envoyer l'argent d'abord aux États-Unis parce que les États-Unis ne me posent jamais de questions. Et ensuite, des États-Unis, je vais redispatcher cet argent ensuite vers toutes les destinations. Donc, à chaque fois que je dois faire un virement, par exemple, vers l'Europe, l'argent va d'abord remonter aux États-Unis et ensuite, des États-Unis, je vais redispatcher. Par exemple, tu vois, là, j'ai ouvert des comptes dernièrement au Canada. Je suis passé par les États-Unis et ensuite, des États-Unis, j'ai envoyé l'argent au Canada. Dernièrement, j'ai ouvert un compte à Singapour. L'argent est parti aux États-Unis et des États-Unis, j'ai envoyé l'argent. Parce que voilà, tu vois, après, là, maintenant que j'ai ce compte à Singapour, Singapour, c'est aussi une grosse place extrêmement carrée où il y a beaucoup de régulation. Donc, ça peut être aussi un bon hub. Si tu envoies de l'argent depuis Singapour, c'est Singapour, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sur liste verte. C'est-à-dire que si tu envoies un virement depuis, tu vois, même des pays de l'Union européenne, si tu envoies, par exemple, un paiement depuis la Lettonie, ça peut être contrôle. Parce que Lettonie, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Pourtant, c'est dans l'Union européenne, il n'y a pas de problème. Mais ça peut mettre un red flag. Alors que si tu envoies de l'argent depuis les États-Unis ou depuis Singapour ou depuis Dubaï, c'est très rare. Donc, généralement, les hubs, c'est ça. C'est États-Unis, Singapour, Dubaï. C'est des grosses places financières. Ou alors, par exemple, France, Allemagne ou Suisse. Oui, vraiment des… Oui, ok. Nice. Et du coup, tu nous as parlé de la Hongrie. En Hongrie, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as eu à faire là-bas ? Je sais que tu as fait quand même pas mal d'opérations. Donc, pour expliquer, moi, en fait, en Hongrie, ce que j'ai fait, c'est que je suis investisseur immobilier là-bas. Donc, le marché de l'immobilier, en fait, l'avantage de la Hongrie, c'est que tu peux acheter des biens immobiliers à des prix extrêmement bas. Et pourtant, tu peux louer quasiment au prix que tu pourrais louer en Allemagne, voire même en France. Tu as une différence, tu as une rentabilité locative qui est assez élevée. Le truc, c'est que tu peux acheter des appartements qui sont extrêmement grands, les découper, faire des travaux de rénovation. Donc, moi, en fait, je suis allé là-bas. En fait, il y a trois pays qui sont intéressants pour investir en Europe. C'est la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie. Aujourd'hui, c'est les trois pays où tu vas avoir les meilleures rentabilités parce que tu peux acheter encore de l'immobilier à des prix qui ne sont pas très chers. Mais par contre, quand tu loues, que tu fais de l'allocation courte et durée, tu loues quasiment les mêmes prix qu'en France. Donc, le ratio est dans ta poche. L'autre avantage qu'il y a, c'est que le taux d'imposition est assez bas. Tu as un taux d'imposition à 15 %, un peu moins parce que tu peux déduire des dépenses. Donc, c'est une flat taxe. Et quand tu revends, au bout de cinq ans, tu n'as pas d'impôt sur la plus-value. Même si c'est du purement... Tu détends bien au bout de cinq ans. Exonération d'impôt sur la plus-value. L'équivalent des frais de notaire, ce n'est pas des frais de notaire, enfin, tu reçois un truc en hongrois, je ne sais même pas parce que tout est en hongrois. Donc, je sais que je passe par un avocat. Tu ne passes pas par un notaire. Quand tu achètes en Hongrie, tu passes par un avocat qui va vérifier toute la transaction. Donc, généralement, je dois payer 4 % de la valeur du bien au gouvernement. Et les frais de notaire, tu payes... Enfin, les frais de notaire, l'avocat, tu payes autour de 1 %. Moi, je paye un peu moins 0,7 %. Ok. Wow. Donc, en fait, tes coûts d'acquisition, tu es à 4,7 %, 4,8 %. C'est vachement plus intéressant qu'en France. Voilà. Et dès que tu loues, je te dis, c'est une flat tax de 15 %. 15 %. Mais tu peux déduire des charges. En réalité, c'est à 12 %. Genre, imaginons, demain, tu prends un billet d'avion pour aller là-bas pour dire que, par exemple, tu as visité tes logements. Est-ce que tu peux déduire une partie... Ça sera plus... Alors, en théorie, oui, tu pourras, mais ça sera plus sur les coûts que tu vas avoir sur logement, sur l'entretien, si tu fais... Ah oui, les travaux, tout ça. Tu pourrais le faire si tu avais une société, mais je ne recommande pas d'acheter des biens immobiliers via des sociétés en Hongrie. Ça ne peut pas être contre-intuitif. Mais le problème, c'est si tu as des biens en société, en fait, quand tu loues le logement, tu es obligé de facturer la TVA. Et la TVA, elle est à 27 %. Donc, le gars, en fait, tu vas lui mettre... Admettons, tu lui dis que tu as un loyer à 1 000 euros. 1 200... Le mec, il va devoir payer 1 270 euros. Ah oui. Donc, en fait, et vu que tu peux... Comment dire... Tu n'as pas d'impôt sur la plus-value si tu les détiens en particulier, il n'y a pas forcément d'intérêt d'acheter via une société, sauf les gens qui veulent vraiment tout cloisonner, tout acheter en société. Mais ce n'est plus un marché pour acheter en particulier. Mais après, ça dépend aussi de... Toi, est-ce que c'est des biens, par exemple, que tu comptes... Est-ce que c'est, par exemple, des biens que tu comptes transmettre à tes enfants ou c'est peut-être que tu comptes cash out à un moment donné ? En fait, j'ai vraiment... En fait, tu joues sur... Quand tu investis comme ça à l'étranger, tu joues sur deux choses. Tu joues sur l'appréciation de l'immobilier, mais tu joues aussi sur la devise. Parce qu'en fait, moi, en fait, ce que je fais, c'est que là-bas, ils utilisent une monnaie qui s'appelle le forend. Donc, il varie beaucoup. Et généralement, ce que je fais, c'est que quand le dollar est fort ou quand l'euro est fort, en fait, mes biens immobiliers, du coup, je vais les acheter moins cher parce que je les achète en forend. Donc, je regarde... Je suis sur un site qui s'appelle xe.com et je regarde le cours du forend. Et dès que je vois que le cours du forend, en fait, décroche, à ce moment-là, je vais aller visiter des biens parce que ça me permet des fois d'économiser 10 000, 20 000 euros sur une transaction d'un bien que je vais acheter 130 000 euros, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, quand tu achètes à ce prix-là, ça te fait un discount de 15-20% et après, en fait, j'essaie de revendre quand justement le taux de change est en ma faveur ou quand les prix de l'immobilier sont en ma faveur. Donc, si tu veux, il faut souvent regarder le taux de change mais aussi le cours du marché de l'immobilier. Et après, ce que je fais, c'est que j'achète des appartements qui sont quand même dans des quartiers plutôt centraux. Pas le dit personne parce que tu payes deux fois plus cher mais j'achète des biens avec des travaux et c'est des biens que je vais essayer de transformer. Donc là, par exemple, je suis en train de faire une opération où j'achète un appartement où il y avait une chambre, un grand salon, enfin, une très, très grande chambre. Je crois que la chambre faisait plus de 20 000, mètres carrés, enfin, c'était n'importe quoi. Voilà, il y a un salon qui était 20 mètres carrés. Il y avait une pièce qui servait de débarras. Il y avait une cuisine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que la pièce qui servait de cuisine, je l'ai pété. Je l'ai transformé en chambre avec mezzanine. Donc, j'ai créé une chambre. La pièce qui était un débarras, je l'ai transformé en cuisine. Et le salon où il y avait une très grande chambre et un grand salon, je l'ai découpé. J'ai fait deux chambres et un salon. Donc, en fait, j'ai transformé un appartement où il y avait une chambre avec un débarras en un appartement qui fait trois chambres. Donc, forcément, ça apporte de la pièce. Et je suis en train de faire des finitions avec le sol, c'est du carrelage. Ce n'est pas du marbre, mais c'est de la céramique imitation marbre. Tu as l'impression que c'est du marbre. Je fais des finitions un peu haut de gamme. Le but, c'est de revendre cet appartement en faisant un effet coup de cœur où la personne, elle vient. L'avantage là-bas, c'est que les gens ne sont peut-être pas au même niveau en termes de design que ce qu'on pourrait faire peut-être au Canada ou dans d'autres pays. Je pense notamment des gens qui ont du goût, c'est dans les pays nordiques ou en Hollande aussi, les gens ont beaucoup de goût quand ils rénovent dans les appartements. Là-bas, souvent, les appartements font des rénovations très basiques, du IKEA, mais il met toujours un petit peu le premier prix. Donc, toi, quand tu arrives et que tu as un besoin à proposer de qualité, tu peux déclencher un effet coup de cœur et vendre beaucoup plus cher derrière tout en utilisant des matériaux qui ne coûtent pas forcément, tu vois, la céramique, tu n'as même pas 20 euros du mètre carré, mais tu as l'impression que tu as un appartement tout en marbre, rénové, tu mets des trucs dorés, donc tu peux faire des choses sympas. Et du coup, comment tu as des équipes sur place, tu fais à distance ? En fait, après, c'est très facile de trouver des gens qui vont bosser pour toi parce que le salaire horaire est vraiment très faible. Par exemple, pour te donner un ordre d'idée pour faire le ménage, je sais que les gens demandent l'équivalent de 2500 forint de l'heure moi, je sais que je paye un peu plus, 3000 forint de l'heure, 2500 forint de l'heure, ça doit peut-être 8 euros, un truc comme ça. Ah oui ! Et je crois que c'est 5 euros de l'heure, mais moi, je paye un petit peu plus. Et en fait, tu peux recruter des gens qui vont travailler pour toi très facilement. Pour tout ce qui est une rénovation, je passe par des entreprises qui vont s'occuper de faire tout ça. Et après, pour déléguer, c'est relativement facile. Soit tu vas recruter une personne qui va faire les entrées sorties pour toi. Tu peux mettre des boîtiers à clé. Généralement, quand tu fais la location courte durée, ce que tu fais, c'est que tu installes des boîtiers à clé. Donc, les gens font check-in, check-out, automatiquement tout seul. Ensuite, tu partages ton calendrier, Airbnb, Booking, avec ta femme de ménage. Donc, c'est ce qu'on appelle des systèmes de channel manager où tu peux réunir tous tes calendriers sur une seule application. Donc, la personne qui vient faire le ménage sait quand est-ce qu'elle doit venir pour faire le ménage, etc. Donc, généralement, tes locataires sortent vers 11h du matin et tu fais les entrées à partir de 3h de l'après-midi, ce qu'il laisse 4h pour faire le ménage. Tu as des draps d'avance, etc. Ah, tu n'as pas de... En fait, tu n'as pas de consergerie ou... C'est une personne qui va travailler pour moi qui va s'en occuper directement. wow, c'est pas mal ça. Tu la prends à la limite, et ensuite, ce qui se passe, c'est que les messages sont automatisés. les gens, en fait, ils reçoivent comme une séquence email automatisée. Voici le... En fait, ils reçoivent comme une petite vidéo, tu sais, pour rentrer dans le logement, le code, comme un petit reportage photo. Et ensuite, ils sont capables de rentrer tout seuls et de sortir. Tout seuls, les gens sont habitués maintenant, sont assez éduqués par rapport à ça. Et derrière, en fait, pour le support client, c'est délégué à une entreprise qui s'occupe de répondre aux gens par téléphone et par email. Donc, c'est un système que j'ai trouvé. Donc, en fait, ça me coûte, je crois que c'est... C'est vraiment pas cher. Je paye un truc comme 30 euros par mois par appartement. Et en fait, ils s'occupent de gérer tout le support client par téléphone pour moi et par écrit. Et quand ils sont pas là, ils ont un système d'intelligence artificielle qui répond pour toi à ta place. Donc, ils s'occupent de tes logements. Ça te coûte combien ça ? 30 euros par mois. Enfin, l'équivalent de... Ça ferait quoi ? Peut-être 45 dollars canadiens. Ouais. Ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Et dernier point que je souhaite aborder ici. Et d'ailleurs, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne YouTube de Pierre. Je pense que tu fais souvent des événements live ou tu as un webinaire que tu proposes aussi. Après, en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens qui veulent me suivre, s'ils veulent commencer et se former pour investir par exemple dans l'immobilier en France, j'ai une ordre de formation offerte. C'est une séquence vidéo dans laquelle vous voyez comment est-ce qu'on fait pour trouver une bonne affaire parce qu'elle ne se trouve pas vraiment dans une bonne affaire et elle se crée. Tu sais, c'est pas tarif, tu vas sur un site de petites annonces et la bonne affaire est là, t'attends. Là, il faut la créer, des fois, faire des divisions. Aussi, qu'est-ce qu'il faut dire aux banquiers pour qu'ils acceptent de vous prêter de l'argent mais si possible, emprunter la totalité de la somme sans apport ou voilà, ce qu'il faut dire, comment faire pour présenter les stratégies qui fonctionnent, qu'est-ce qu'il rapporte de l'argent, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter et aussi comment optimiser sa fiscalité parce que c'est vraiment important. La fiscalité est assez importante notamment quand on investit par exemple en France et en fonction des stratégies que tu vas utiliser, tu peux passer d'un investissement rentable à un investissement non rentable. Donc, il faut faire attention par rapport à ça et tout ça, je l'explique. Florian vous mettra un lien en dessous. Excellent. C'est ça. Pourquoi est-ce que je vous ai fait venir, Pierre, c'est que Pierre, ancien banquier, entrepreneur et investisseur. Donc, clairement, il a une vue d'ensemble sur tout. Il peut vous dire comment vous réfléchissez un banquier, qu'est-ce qu'il faut dire au banquier pour... Parce que Tom, tu as eu à faire pas mal de dossiers de financement. Je pense que c'est... Moi, j'étais beaucoup suivi par rapport à ça et j'ai beaucoup appris. Là, on va parler aussi d'un dernier point et c'est vrai que... Et je pense que c'est aussi en te suivant que j'ai commencé à me dire même tout ce qui est compte à l'étranger, tout ça. Moi, j'ai eu l'expérience aussi de me... Pareil, Wise. Et le pire sur Wise, c'est quand tu as tes comptes reliés à la même adresse. Par exemple, tu vas avoir quatre comptes de compagnie mais quand ils ferment, ils ferment tout. Ils ferment tout. Ils ferment tout. Là, on va parler de comptes mais on va également parler surtout dans une situation comme celle-ci où, vous savez, on parle de Troisième Guerre mondiale, il y a eu des guerres par-ci, des guerres par-là. Comment se diversifier ? Donc, moi, j'ai commencé à le faire... Voilà, on parle notamment, on avait une discussion par rapport à ça, tout ce qui est avoir plusieurs passeports, avoir plusieurs résidences. Il faut avoir des plans A, B, C, voire même Z. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Comment toi, tu t'es un peu préparé par rapport à ce qui pourrait arriver ? En fait, l'idée, c'est de se dire voilà, si demain, vous avez besoin de vous le relocaliser à un autre endroit, il faut que vous puissiez le faire de façon rapide et efficace et généralement, ce n'est pas quand vous avez un événement compliqué qu'il faut le faire. Je prends l'exemple, tu prends le conflit qu'il y a eu par exemple en Ukraine, les personnes qui ont voulu se relocaliser rapidement, c'est les gens qui avaient des comptes à l'étranger et qui ont pu partir rapidement qui avaient des résidences. Je t'explique, en ce moment, tu vas à Dubaï, c'est plein d'Ukrainiens et plein de Russes en fait. En Géorgie, même chose. En Arménie, même chose. Pourquoi ? Et donc, le fait de pouvoir s'installer rapidement, d'avoir des fonds ou d'avoir une carte de résidence, ça vous permet de vous installer rapidement. Donc, si demain, vous estimez que pour x ou y raisons, on a eu la période du COVID, la période du COVID, moi, je n'ai pas subi de confinement. A cette période-là, en fait, j'étais à Dubaï et j'étais installé tranquillement et je n'ai pas eu à subir tout ce qui était enfermement, etc. Pourquoi ? Parce que j'avais la possibilité de le faire. Non seulement, j'avais un business qui était portatif et en plus, j'avais la possibilité de m'installer là-bas. Donc, moi, je pars du principe qu'il faut avoir une stratégie de se dire si dans le futur, les règles changent dans votre pays et que pour x ou y raisons, vous perdez en liberté où le gouvernement fait quelque chose qui ne vous plaît pas, vous ayez la possibilité de partir. Et tout ça, en fait, ça se prépare en avant et moi, c'est pour ça que j'ai créé, j'ai eu des résidences dans plusieurs pays. J'ai des résidences notamment en Amérique centrale. Par exemple, là, je suis en train de faire la République Dominicaine, le Mexique. J'ai des résidences en Europe. J'ai des résidences aussi du côté Asie. Pourquoi ? Parce que ça peut être intéressant dans chacune de ces décennations, j'ai des comptes bancaires et si je veux créer une société, c'est possible de le faire. Parce que, par exemple, je te prends l'exemple. Je viens d'arriver au Canada, je n'ai pas de statut de résident ici. Si je veux obtenir des cartes de crédit, c'est compliqué. On va me dire vous n'avez pas de résident, vous ne pouvez pas faire ci. Si je veux obtenir des crédits immobiliers, ça va être plus compliqué pour moi parce que je n'ai pas de statut de résident. À partir du moment où tu as un statut de résident, tu as le droit de vivre dans ce pays, de t'installer, d'acheter de l'immobilier. Tu as quasiment tous les droits d'un national et pour toi, c'est beaucoup plus intéressant. Tu peux aussi ouvrir des comptes bancaires, etc. Donc, moi, je recommande de faire ça et surtout d'avoir des résidences qui, à terme, vont pouvoir se transformer en compte bancaire. Par exemple, tu vois, j'ai fait une résidence au Panama. Je n'ai pas pour projet de vivre au Panama. Je suis allé au Panama, Panama City. C'est sympa, j'ai passé un peu des vacances mais tu vois, ce n'est pas un endroit. Tu ne dois pas vivre là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Au Panama, au bout de 5 ans de résidence permanente, tu peux demander à obtenir la citoyenneté panaméenne. Tu vois, j'ai obtenu une résidence en République dominicaine. En République dominicaine, à partir de 2 années de résidence, tu peux demander le passeport dominicain. Alors, tu vas me dire à quoi ça sert un passeport dominicain. Je ne sais pas si vous connaissez Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, en fait, c'est extrêmement intéressant. Carlos Ghosn, c'était le patron de Renault Nissan. Donc, c'était un français libanais brésilien. Donc, je crois qu'il est né au Liban, mais il devait avoir aussi peut-être de la famille brésilienne. En tout cas, bon, il avait 3 passeports. Et il a eu des affaires financières. On ne sait pas encore, ça ne s'est pas vraiment dénoué. Mais bon, il s'est retrouvé à un moment donné, il est parti au Japon. Il a pris son avion pour faire ses affaires justement avec Nissan. Et quand il est sorti de l'avion, en fait, la police japonaise l'attendait et ils l'ont mis en prison. Donc, il s'est retrouvé en prison. Vous devez dormir sur le dos. Quand vous vous tenez, vous devez vous tenir à genoux sur un tatami. Voilà, il y a vraiment des règles. Vous n'avez pas l'air de vous tourner, de dormir sur le ventre. Pour un Japonais, c'est des choses qui peuvent paraître normales parce qu'ils sont habitués comme ça depuis tout petit. Mais quand vous êtes, quand vous venez d'un pays occidental, du Canada ou n'importe où ailleurs, pour vous, ça peut être assimilé à de la torture. Donc, il a très, très mal vécu. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu une assignation à domicile, donc le bracelet électronique, etc. Et en fait, il a quitté le Japon. En fait, il s'est enfui. Je ne vous dis pas de faire ça, mais il s'est enfui. Il a commandé un jet privé. Pourquoi ? Parce qu'il avait les contacts, il avait l'argent. Et il s'est échappé et il s'est caché au Liban. Et comment il a fait pour rentrer au Liban ? En fait, on lui avait confisqué ses passeports, mais il a utilisé son passeport. Je crois que c'est son passeport libanais pour pouvoir rentrer au Liban. Et comme il avait trois passeports, il a pu s'échapper. Je ne vous dis pas que vous devez en arriver dans ces extrêmes-là, mais c'est un exemple du fait d'avoir plusieurs passeports. Ça vous permet de vous extirper d'une situation. Par exemple, quand c'était les périodes de confinement, il a fallu que j'aille en Géorgie. J'ai ouvert aussi des comptes bancaires en Géorgie. Et à cette époque-là, je voyageais avec ma copine. Ma copine n'a pas la nationalité française. En fait, moi, je pouvais voyager là-bas parce que j'avais un passeport français, mais elle, avec son passeport qui était aussi un passeport européen, elle était bannie du pays. Elle n'avait pas le droit de rentrer. Donc, le fait d'avoir plusieurs passeports peut te permettre de contrôler ça. Autre chose, pour ouvrir tes comptes bancaires, admettons que tu as un passeport français et canadien, mais que tu as un autre passeport, tu peux aussi ouvrir des comptes bancaires, mais avec un autre passeport. Tu n'es pas obligé de le relier à ton passeport canadien. Je sais qu'au Canada, il y a eu aussi à un moment donné, j'ai vu ça dans les informations, je n'ai pas suivi ça trop près, mais je sais qu'il y a eu des routiers qui sont venus bloquer. Exact. Ils sont venus bloquer. Je ne sais pas si tu as à Toronto. C'est en Ontario. Ottawa. Ottawa. Et je sais que ces personnes ont eu leur compte bancaire qui ont été gelés. Oui, également. Pendant le Covid. Donc, si ces personnes avaient eu un compte bancaire aux Etats-Unis, elles pouvaient continuer de fonctionner. Si ces personnes avaient un autre passeport, tu vois, pour peu qu'on leur dise vous avez bloqué, donc du coup, maintenant, c'est interdiction de sortir du pays. Tu peux utiliser ton autre passeport si jamais tu dois sortir de ton pays. Il y a des gens qui n'ont pas pu voyager, qui n'ont pas pu sortir de leur pays alors qu'ils avaient des proches qui étaient malades, décédés pendant le Covid. Et du fait des restrictions de leur passeport, ils n'ont pas pu voyager. Donc, tu vois, en fait, c'est simplement avoir, ce n'est pas être James Bond et faire des choses illégales, mais c'est d'avoir vraiment de la redondance et des possibilités supplémentaires. Clairement. Ça, c'est important. Moi, c'est sûr que je n'ai pas autant de résidences ou de passeport que toi, mais moi, je l'ai vécu. Dès qu'il y a eu le confinement, je suis parti. Je crois qu'on était même à... Parce que Charles était à Dubaï. Tu étais même à Dubaï pendant que Charles était là. Donc, j'étais aussi à Dubaï pendant ce moment. Et après, moi, je suis parti à Bali. Et qu'est-ce qui m'a permis de rentrer à Bali ? Pourtant, Bali était fermé. C'est parce qu'on a une société immobilière là-bas avec mes associés. Donc, le fait d'avoir plusieurs passeports, plusieurs résidences, oui, c'est vrai que ça peut paraître comme dans un film, etc., mais c'est important surtout avec les temps qui courent. Comme vous le voyez, voilà, Pierre, plusieurs biens immobiliers à l'étranger, plusieurs comptes bancaires et maintenant, plusieurs citoyennetés. Et ça aide. Parce que c'est... Effectivement, c'est... Moi, je l'ai vu pendant le Covid. C'est-à-dire, pendant le Covid, j'ai détalé du Canada pendant un an et demi, voire un an et demi quasiment. Quand je suis revenu, j'ai juste vu la tronche de mes amis. Ça faisait deux ans qu'ils n'avaient pas... C'est toi, tu reviens le sourire aux lèvres et tout parce que tu as été au soleil mais voilà, pour des personnes, ce n'est pas le cas. Mais pourquoi ? Parce que c'est sur le moment qu'elles se disent « Ah, j'aurai du mal. » En fait, il ne faut pas se dire ça. Il faut être prêt quand le pire arrive. Oui, et puis surtout quand c'est facile à obtenir. Enfin, par exemple, je ne sais pas, pour obtenir une résidence au Mexique, il suffit juste de montrer que tu as tant d'argent sur un compte bancaire. Je crois que c'est l'équivalent de 30 000 dollars. Voilà. Et après, derrière, tu obtiens la résidence temporaire et après, ça se transforme en résidence permanente et c'est une résidence que vous conservez à vie. Il n'y a pas besoin de faire des voyages pour la maintenir. Tu vois, par exemple, je te prends un exemple concret. La Hongrie était fermée. La Hongrie, pendant le Covid, a été fermée aux étrangers pendant deux ans. C'est-à-dire que c'était... Il y avait... Donc, moi, j'ai pu rentrer en Hongrie parce que j'avais une résidence et aussi parce que j'avais des contacts sur place. Mais je peux vous dire que moi, j'ai vu la Hongrie qu'avec des Hongrois. Il n'y avait que des Hongrois. Il y avait des pays qui étaient fermés aussi. Par exemple, la Slovaquie, c'était un pays qui était fermé et tu pouvais rentrer là-bas que si tu avais, par exemple, un passeport Hongrois. Enfin, les pays qui sont dans les membres vis-grès. Donc, il y avait plein de choses comme ça. Et c'est souvent comme ça. Enfin, il y a eu des choses, par exemple, à Hong Kong aussi. Tu vois, il y a eu des tensions. Donc, on est dans un contexte géopolitique où les choses peuvent bouger rapidement. Le but, ce n'est pas d'être paranoïaque et, tu sais, de faire en mode je me construis mon bunker et j'ai des réserves de nourriture et c'est la fin du monde, etc. Il y a d'être prêt. Mais simplement de se dire voilà, j'ai des options. Vous avez une assurance au cas votre maison, elle brûle. Ce n'est pas pour autant que vous espérez que votre maison brûle. Vous avez une assurance sur votre voiture en cas d'accident. Ce n'est pas pour autant que vous voulez un accident avec votre voiture. Mais pour moi, je le vois vraiment comme une assurance. Clairement. Et c'est ça. C'est très bien ce que tu dis parce que c'est vrai que des fois, les personnes se disent voilà, je vais assurer ma voiture, je vais assurer mon... des fois, elles me leur téléphonent. Moi, je comprends. Les personnes qui assurent la téléphonie, moi, je n'ai jamais compris. Mais anyway, j'assure ceci, j'assure cela, mais elles ne s'assurent pas elles-mêmes. On est notre plus gros actif. C'est ce qui s'appelle avoir... En fait, tu as plusieurs choses. C'est ce qui s'appelle avoir une liberté géographique, d'avoir la possibilité de vous déplacer. En plus, vous voyez, il y a beaucoup de lois qui sont en train d'être mises en place, notamment je vous donne des exemples tout simples au niveau du climat. Je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais par exemple, je sais qu'en France, il y a certains types de véhicules que tu ne peux plus acheter parce qu'ils sont considérés comme trop polluants. Donc, tu ne peux plus rentrer en ville avec. Il y a des logements que tu ne vas plus pouvoir mettre à la location parce qu'ils sont considérés comme trop polluants. Et je pense qu'à terme, il va y avoir ce qu'on appelle une taxe carbone, taxe CO2 qui sera mis directement sur ton passeport ou sur ta citoyenneté. Et ils vont considérer, par exemple, que si vous faites plus de deux vols, après, vous êtes bloqué, vous avez utilisé votre quota de CO2. Mais si tu as un autre passeport, peut-être que ce pays ne mettra pas des quotas de CO2. Donc, je pense qu'à terme, le déplacement, la mobilité va être de plus en plus entravée. Donc, le fait d'avoir des options comme ça, si vous avez besoin, surtout si vous avez de la famille à l'étranger, je pense que c'est le cas dans ton audience. Tu dois avoir beaucoup de gens qui ont besoin de se déplacer des fois pour aller voir la famille parce que juste pour passer du temps avec eux ou une personne souffrante, le fait d'avoir cette mobilité, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et tu as un programme par rapport à ça ? Oui, j'ai aussi un programme où on pourra mettre le lien dans l'expression où j'explique comment justement ouvrir des comptes, se géodiversifier, avoir plusieurs résidences, obtenir plusieurs passeports. Excellent, excellent. Parfait. En tout cas, Pierre, un grand merci pour ton temps. Merci à tout le monde d'avoir été. Voilà, mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement. Toutes les personnes qui me suivent là, c'est-à-dire, je sais qu'on a beaucoup de nouveaux arrivants, voilà, de résidents permanents, voilà, des personnes qui viennent de partout dans le monde. J'ai vu, on a à peu près plus d'une cinquantaine de pays qui nous suivent. Donc voilà, abonnez-vous massivement à la chaîne de Pierre. Apprenez. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Donc c'est important pour vous d'avoir des options. Au moins trois comptes bancaires et au moins, dans la mesure du possible, plus que votre passeport. Parce qu'on ne sait pas, demain, on peut vous dire, voilà, vous ne pouvez plus sortir du Canada et comment on fait. All right ? Donc mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour le temps et voilà, vous partagez la vidéo, vous la likez, et comme vous savez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et sur le podcast Inspire. Ciao, ciao.